... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, remise officielle au Palais Momet de Cinq de Conakry du rapport final des travaux des Assises nationales, le document contient des recommandations portant sur la paix, l'unité et la cohésion nationale. L'étant fort dans ce journal, tenu à Conakry d'une pré-évaluation des acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, une manière de passer en revue le dispositif guinéan avant le contrôle international prévu pour 2023. Lutte contre les hépatites, des séances de sensibilisation sont en cours pour freiner la propagation de la maladie. Les acteurs de la santé comptent sur le renforcement de la vaccination pour réussir le pari. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Remise du rapport sur les consultations nationales à l'occasion de cette cérémonie qui a mobilisé toutes les composantes de la nation au Palais Momet de Cinq de Conakry. Les acteurs politiques, les membres des organisations de la société civile et les diplomates accrédités en Guinée ont exprimé leurs sentiments, images et témoignages dans ce compte-rendu signé adjudant Aboubakar Kamanou. Dans cette salle de conférence du Palais Roi Momet Cinq, témoignent des hauts faits des Guinéennes de tous bords. Fortement mobilisés, ils sont venus assister à la cérémonie de remise du rapport final des travaux des Assises nationales par le Comité national des Assises au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Un événement qui marque les esprits et qui permet à la Guinée de redorer son blason. On assiste à la remise officielle du rapport final avec l'assortie des recommandations que nous avons formulées à l'attention du président de la transition. Nous avons accompli une mission qui nous a été chargée par le président de la transition, d'organiser les Assises et de recueillir le sentiment, les ressentiments de la population et d'envisager des pistes pour résoudre et répondre aux attentes de la population en ce qui concerne les dynamiques de réconciliation, d'apaisement, de rassemblement. Et je pense que de ce point de vue, lorsque vous découvrirez le contenu du rapport, c'est une base qui peut permettre de travailler sur le présent à court terme et à moyen terme. Parce que ce qu'il faut préciser, ce travail n'est pas simplement le travail de la transition. C'est un travail qui doit être projeté dans le futur, même après la transition. Certaines recommandations devront être, à partir de ce moment-là, traduites dans le concret. Cette occasion est mise à profit par des acteurs de la scène politique et ceux des organisations de la société civile guinéenne d'exprimer leurs sentiments. Nous sommes heureux d'être là et puisque c'est à la veille d'ailleurs d'une rencontre avec le médiateur, nous pensons que c'est une occasion pour nous d'assister et nous assistons. Et après, demain, nous serons en salle avec le médiateur. Vous savez, nous sommes dans une situation que nous qualifions de crise. Mais quel qu'en soit, quand vous êtes invité, quand vous avez participé aux travaux, vous devez être en mesure de pouvoir restituer, transmettre le rapport et voir comment sera tenu le contenu de ce rapport avec les autorités de la transition. À cela, nous avons les discussions qui est donc le dialogue que nous avons tant sollicité et qui sera déjà ouvert aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, et qui va continuer. On se préoccupe du vivre ensemble des Guinéens. Comment est-ce que nous allons vivre ensemble en symbiose, en frères et en sœurs, en complémentarité pour que nous construisions ce beau pays ? Voilà des choses tangibles que nous, nous encourageons. Parce qu'on ne peut pas avoir prôné la rupture pendant déjà bientôt 9 ans. Et que cette rupture soit en marche et qu'on vienne dire que ce qui se fait, ce n'est pas bon. Finalement, c'est comme si on ne sait pas ce que nous voulons. Activement présente aux côtés de la Guinée pour une transition apaisée et réussie, les représentations diplomatiques et consulaires ne se font pas compter l'événement. Impressionnés, ces diplomates saluent la maturité du peuple de Guinée et réitèrent leur engagement à accompagner la Guinée tout au long de cette transition. Avec cette remise officielle du rapport, c'est le peuple de Guinée qui est élevé, qui est mûri et qui a démontré aux yeux du monde qu'il accompagne de tout cœur la transition. Et c'est une bonne chose pour le développement de la Guinée, pour la paix, la stabilité. Et nos encouragements et nos félicitations au peuple de la Guinée et à la transition également. A son chef, le président colonel Mamadi Doumbouya, qui a tenu parole en organisant ses assises et en veillant personnellement toutes nos félicitations. C'est la Guinée qui va de l'avant et c'est l'Afrique qui gagne. Composé de 31 membres, le comité national des assises a accompli cette mission régalienne dans l'intérêt supérieur de la nation. Une œuvre qui contribue à réquinquer la Guinée et les Guinéens. Dans l'actualité encore, le premier ministre, chef du gouvernement, a rendu visite successivement ce matin au premier imam de la Grande Mosquée et à l'archevêque de Conakry. Docteur Bernard Goumou, Elage Mamadou Saleou Kamara et Mgr Vincent Koulibaly ont échangé sur des questions d'intérêt général. Des prières ont été également formulées par les deux religieux pour la réussite de la transition. Reportage Adi Kamara. Très tôt ce matin, le premier ministre, chef du gouvernement, Docteur Bernard Goumou, s'est rendu chez l'imam ratibou de la Grande Mosquée, Faisal. Il est en compagnie du ministre secrétaire général aux affaires religieuses, Karamo Kodyawara. Docteur Bernard Goumou veut bénéficier des prières des autorités religieuses avant de faire face aux nombreuses tâches qui l'attendent. C'est la première fois qu'on nomme un premier ministre, chef du gouvernement. Il vient directement de me rendre visite, chercher ma bénédiction. Qui cherche ma bénédiction ? Cherche la bénédiction de tous les imams de la République. Parce qu'à leur nom, à leur rôle, qui se fait. Et la confiance, confiance du peuple, surtout confiance des chefs de l'État qui sont accédés. Aujourd'hui, notre président m'a dit, vraiment, je vais prier, dire, pour la Guinée. Et celui qui prie pour la Guinée aujourd'hui, il est obligé de commencer par son président. Parce qu'ici, le président fait bien, c'est le pays qui gagne. Fervent, croyant et convaincu du rôle immense que joue la religion dans nos sociétés, le chef du gouvernement est venu à l'archevêché de Conakry, où il est accueilli par Mgr Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. Monsieur le Premier ministre, avec joie, je vous reçois. Je suis content que nos autorités mettent Dieu à la première place. Je suis content. Cela me fait vraiment plaisir. Et je vous encourage à garder toujours cette foi en Dieu, que c'est lui et lui seul qui pourra vous permettre de réussir cette mission importante qui vous est désormais confie. Et je vous promets mes prières ferventes, insistantes auprès de Dieu, pour vous-même, pour votre famille, mais aussi pour tous vos collaborateurs. Je vous remercie pour le président de la République, pour notre pays tout entier. Le culte et la prière sont des moyens de rassembler les hommes autour des mêmes valeurs. C'est pourquoi le Premier ministre attache du prix aux prières en vue de la réussite de sa mission. Je ne pouvais pas commencer ma fonction sans venir remercier le peuple de Guinée à travers vous et à travers le grand imam de Conakry, pour non seulement exprimer ma joie, mais également confier ce ministère que Dieu m'a confié sur votre gouverne, que vous puissiez prier non seulement pour moi, pour ma famille, mais aussi pour le peuple de Guinée. Et également, s'il y a des conseils à me prodiguer, que vous puissiez me prodiguer les conseils avant de pouvoir démarrer ma fonction. Je vous confie entièrement la primature, je vous confie encore davantage le président de la République, je vous confie encore le peuple de Guinée pour que vous mettez toujours cela dans vos prières. et que je puisse vous promettre que je reste entièrement à la disposition de l'Église, je reste entièrement également à la disposition du grand imambe, et que quand vous avez besoin de me voir, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Je vous demandais à mon protocole et je me ferais le devoir de venir immédiatement vers vous. Cette démarche du Premier ministre s'appuie sur la foi pour implorer Dieu qu'il l'éclaire et lui donne les moyens en vue de conduire dans les meilleures conditions les affaires publiques. Et puis cet élément sur le rapport final des travaux des Assises nationales qui vient de nous parvenir, le rapport a été officiellement remis ce mercredi au chef de l'État-colonel Mamadi Doumbouya. Dans ce document, on note 45 recommandations issues de consultation nationale réalisées à travers tout le pays. Reportage Fatoumata Kourouma. Dénommées journées de vérité et de pardon, les Assises nationales ont été lancées sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les représentations diplomatiques guinéennes à travers le monde le 22 mars 2022. Une initiative du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est dans cette optique que fut mise en place un comité national des Assises, Sénat. Composé de 31 membres, co-présidé par le premier imam de la mosquée faïssale de Conakry, Elaj Mohamed Salihou Kamara, et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Les journées de vérité et de pardon ont pris fin le 29 avril dernier, avec un rapport final élaboré. D'où l'organisation de la présente cérémonie pour sa présentation au chef de l'État. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, en sa qualité de responsable du département de tutelle, plante le décor. Sous votre coordination, nous avons lancé la cérémonie des Assises nationales le 22 dans cette même salle, le 22 mars. Pendant un mois, les membres du comité national des Assises, que vous avez bien voulu nommer par décret, au nom de 31 personnes, choisissent sur la base leur probité morale, leur connaissance du pays, et leur acceptabilité, ces membres du comité national des Assises ont sionné l'ensemble de nos 33 préfectures, de nos 362 collectivités. Également, ils ont sionné l'ensemble de nos représentations diplomatiques à l'extérieur de notre pays, pour écouter les Guinéens dans leur entièreté, écouter le cri de cœur des Guinéens, demander à chaque Guinéen de notre indépendance jusqu'à ce jour, qu'on accepte de se parler. Les membres de ce comité national des Assises ont bien voulu, à ce jour, vous présenter leur rapport. Ce mercredi 24 août 2022, dans la salle des congrès du palais Mohamed V, le comité national des Assises a procédé à la remise officielle du rapport final des Assises nationales au chef de l'État. Demis au chef de l'État par les deux co-présidents, une symbole, après une symbole. En présence de tous les acteurs de la transition, des membres du CNRD, du cabinet présidentiel civil et militaire, en passant par le président du CNT, des membres du gouvernement, des diplomates, des forces vives de la nation jusqu'au médiateur de la CDAO en Guinée, M. Yaïboni. Mgr Vincent Koulibaly, au nom du comité national des Assises, donne les grandes lignes du rapport des journées de vérité et de pardon. Les écoutes, dans le cadre de ces Assises nationales, se sont déroulées du 10 au 29 avril, dans les 33 préfectures, les 6 communes de Conakry, nos ambassades et consulats. Un panel a été mis en place à Conakry sous la supervision des co-présidents qui a recueilli les témoignages des associations de victimes ayant des revendications spécifiques. Ce sont au total 86 249 personnes touchées et 4796 témoignages enregistrés, dont ont découlé 45 recommandations. Après avoir écouté les témoignages des populations sur les différents actes de violence, de violations des droits humains et recueillies les demandes de réparation, le Sénat fait 45 recommandations, dont certaines sont urgentes. 2. Mettre en place une commission ad hoc de suivi et d'exécution des recommandations issues des Assises nationales, vulgariser le rapport issu des Assises nationales. 2. Recommandations relatives à la manifestation de la vérité. Mettre en place, par voie législative, une commission vérité et réconciliation pour connaître les cas les plus complexes de notre passif historique qui nécessitent un traitement particulier. C'est le lieu de remercier l'ensemble des populations guinéennes pour leur adhésion à la démarche des autorités de la transition qui consiste à purger les pages sombres de notre histoire. La présente cérémonie de remise du rapport final des Assises nationales marque un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée. Dr Bernard Gomou, Premier ministre, chef du gouvernement, revient sur les motivations principales de l'organisation des journées de vérité et de pardon. Mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que le président de la transition dans son discours de nouvel an a invité le peuple de Guinée à aller vers les Assises nationales dont le but est de permettre à la population guinéenne dans son ensemble de s'exprimer librement sur les violences dont elle a été soit victime, soit témoin, afin d'amorcer un processus de réconciliation fondé sur la vérité et le pardon mutuel. Pour matérialiser cette volonté, nous nous étions retrouvés ici le 22 mars 2022, dans cette même salle pour lancer officiellement les Assises nationales. Dans la foulée de cette cérémonie, le Comité national des Assises, CNA, a été mis en place. Ces Assises se sont tenues dans le cadre de la poursuite de neuf missions de la transition caractérisées par l'article 2 de la Charte de la transition, parmi lesquelles figurent en bonne place le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Excellences, M. le Président de la transition, le rapport final des Assises nationales qui vous est remis aujourd'hui est le résultat de l'ensemble des voix des Guinéennes et des Guinéens. Les Assises nationales ont été la preuve qu'une Guinée unie est possible et que les Guinéens, malgré leurs différences, sont capables de se parler, de s'écouter, de se pardonner, de regarder ensemble la même direction et de construire un avenir commun pour les générations actuelles et futures. Les recommandations issues des Assises nationales serviront de miroir pour les autorités de la transition afin d'accélérer la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Excellences, M. le Président, en cette période où la Guinée écrit une page importante de son histoire, vos conseils et recommandations retentissent encore plus que jamais dans nos esprits. Je vous cite, « Tout acte que vous posez doit répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée et contribuer au mieux-être des populations. » Il est donc aujourd'hui de notre responsabilité de nous approprier les recommandations issues du rapport sous votre leadership et de les traduire dans des politiques publiques efficaces. J'affirme ici, l'engagement du gouvernement a fait sienne ces recommandations et à les mettre en œuvre. La cérémonie organisée ce jour a connu une affluence sans précédent. De milliers de Guinéens se sentant concernés par les sujets de paix et d'unité nationale ont ainsi marqué de leur présence cet événement historique. Le colonel Mamadi Doumbouya, dans son intervention, s'est accentué sur sa volonté inébranlable de réussir cette transition. En proposant la fin des assises pour le 29 avril 2022, nous avions alors sous-estimé la capacité et la volonté de nos compatriotes de s'écouter, de se parler, de se dire les choses qui font mal et de s'engager résolument ensemble dans la voie de la vérité et du pardon. La décision de reporter les conclusions des travaux du Comité national des assises s'imposait alors comme une nécessité absolue pour permettre aux Guinéennes et aux Guinéens d'ouvrir davantage, avec prudence et peut-être même avec appréhension, le livre d'un passé zonereux et de pensées les profondes plaires et blessures. Nous voici au terme d'une étape importante de ce processus de vérité et de pardon. Nous voici de nouveau dans cette même salle où nous avons ouvert les assises nationales sous le signe de la vérité et du pardon. Cette fois-ci, pour la remise du rapport du Comité national des assises. Ces moments ne ferment pas notre longue histoire et notre longue marche à travers notre passé commun, sombres par endroits, sur lesquels nous avons lancé quelques projecteurs et que d'autres continueront certainement à éclairer. En entendant, ce moment solennel est pour nous l'expression de notre détermination à apaiser les cœurs et les rancœurs. Écoutez son prochain, ses douleurs, surtout lorsque celles-ci sont infligées au mépris de l'appartenance à une même nation. Mais c'est faire preuve de maturité, de responsabilité et surtout une nécessité absolue de dépasser les clivages et regarder ensemble dans la même direction. Le président, dans son allocution, renchérit sur sa détermination à lutter contre la corruption et à surtout respecter son serment. En prenant nos responsabilités le 5 septembre 2021, nous avons fait vœu du rassemblement. C'est un serment et en tant que président et soldat, j'ai juré de servir le drapeau. J'en connais la teneur du serment et la valeur. J'entends honorer mes engagements. Depuis le début de cette transition, nous avons posé des actes de réconciliation et d'union nationale. L'unité de notre pays est en effet la pierre angulaire de mon action. Il y a urgence d'agir car chaque jour, chaque moment qui passe est un jour de trop dans l'extrême pauvreté, dans les difficultés pour les millions de nos compatriotes. une triste réalité qui contraste avec l'immense richesse de notre pays. Nous nous sommes engagés à faire une rupture, une rupture en procédant à des réformes. Mesdames et Messieurs, aucun développement, je dis aucun développement, n'est possible sans justice et sans surtout la lutte contre la corruption. La volonté du chef d'État guinéen à léguer une Guinée refondée avec des institutions fortes et un peuple uni et solidaire et sans faille. Mes chers compatriotes, les changements sont des fois procédés d'inconfort. Dans le cas de notre pays, ça touche des intérêts individuels et égoïstes parfois qui bloquent malheureusement l'unité et le rassemblement de la Guinée. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière les considérations irrationnelles qui sont l'ethnie, la religion ou la région et très souvent la politique. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir. parce que pour moi, le seul combat qui mérite actuellement d'être mené, c'est pour l'avenir de notre pays. Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines et nous ne nous reculerons devant personne pour faire les réformes. L'avenir de notre jeunesse est la seule raison d'être de notre État. C'est à ces réformes que j'associe les conclusions de votre rapport. Je peux vous dire que chaque ligne, chaque solution proposée dans ces rapports sera analysée et prise en compte à la lumière bien sûr de l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. Mes chers compatriotes, l'occasion a été donnée à chacun de dire la vérité, dis-moi sa part de vérité. Le Comité national des Assises a effectué son travail. Les Guinéens le leur, ils ont été au rendez-vous de l'histoire. croyez-moi que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. Chers membres du Comité national des Assises, chers co-présidents, c'est le moment de vous remercier pour le travail abattu par votre mobilisation. Vous avez prouvé que vous portez la Guinée dans vos cœurs. je vous témoigne toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les efforts fournis pour la réussite des journées de vérité et du pardon. L'air est au rassemblement, à l'unité qui se fera sans doute en accordant une attention bienveillante aux recommandations issues des journées nationales des Assises. La cérémonie de remise du rapport des Assises a aussi été marquée par des prestations artistiques, des chants et poèmes véhiculant des messages de paix et d'unité nationale. Oeuvrer pour la réussite de la transition incombe à tout guinéen et prix de paix. Ainsi, le colonel Mamadi Doumbouia en appelle au sens du devoir citoyen de tous les fils et filles du pays pour construire les bases d'une nation solide et prospère. Comme quoi, le caractère inclusif reste la marque déposée de cette transition depuis le 5 septembre 2021. Dans l'actualité encore, la problématique de l'éducation en Guinée a fait l'objet d'un exposé ce matin devant les conseillers nationaux. La rencontre qui a connu la présence des responsables des trois départements en charge de l'éducation et les partenaires du secteur a permis de poser le diagnostic du système et de trouver des pistes de solution. Abdoulaye Yalu. Le faible taux de réussite des examens nationaux de cette année continue à inquiéter les Guinéens. Au Conseil national de la transition, des multiples questions tarotent l'esprit des conseillers. Dans cette démarche, dix questionnaires sont élaborés et adressés aux professionnels de l'éducation. Avant cette plénière, plusieurs personnes ressources de l'enseignement ont été consultées en commission et en intercommission pour mieux évaluer la situation. Sur la base de ces discussions, des points saillants sont relevés par le Conseil national de la transition. Le recrutement sélectif d'enseignants pour le primaire et le secondaire avant l'ouverture des classes tout en sachant que le gap à combler est près de 20 000 enseignants pour éviter que les élèves se retrouvent sans enseignants avec le taux élevé d'échec que nous avons enregistré. La révalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. La couverture médicale universelle en faveur des enseignants la nécessité de l'instauration d'une filière d'inspection d'enseignement primaire et secondaire au niveau de l'ISSEC de l'Embagne d'un système d'inspection et de contrôle périodique et inopiné dans les écoles. Au regard du taux élevé des redoublants, l'éducation nationale fait face à d'énormes défis à relever. Le gouvernement et les partenaires sont bien conscients et comptent s'appuyer sur des recommandations pertinentes pour conforter le système éducatif. Nous sommes conscients que nous aurons une pléthore. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons trois chantiers. La formation des formateurs, ce n'est pas exclure. La rénovation et l'extension de certaines écoles mais aussi le recrutement des enseignants. Donc pour répondre à cette question, ce sont ces plans d'urgence que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la formation des formateurs est sur pied. Nous avons commencé depuis la rénovation et l'extension de 540 salles de classe est en vue sur toute l'étendue du territoire. La Guinée consacre à peu près 12% du budget national pour l'éducation, ce qui est inférieur aux 20% qui sont généralement recommandés dans nos pays. je voudrais compter sur le CNT et les excellences messieurs les ministres chargés de l'éducation dans ce pays d'encourager les décideurs à accroître ce taux du budget national pour qu'ils approchent les 20%. Dans l'élan de refondation de l'État, il est opportun pour les conseillers nationaux de poser le diagnostic et de proposer des pistes de solutions pour redorer le blason du système éducatif guinéen. Cet exercice est une prescription du règlement intérieur de notre institution et à travers ce débat qui commence le système éducatif aujourd'hui, nous allons l'institutionnaliser pour que chaque année avant la rentrée scolaire que les représentants du peuple s'interosent sur le dévenir de notre système éducatif pour que des mesures urgentes soient prises pour faciliter et favoriser une rentrée scolaire qui pourra rélever les défis qui ont été enregistrés pendant l'année scolaire. La plénière de ce soir, c'est pour commencer le débat. Il se poursuivra jusqu'à l'épuisement des questions qui ont été formulées par l'ensemble des huit commissions et par les 81 conseillers nationaux. Cette initiative du Conseil national de la transition vise à instaurer un dialogue constructif et franc entre l'institution et les acteurs de l'éducation nationale. Développement à la base, la compagnie d'éboxite de Guinée-CBG vient de réaliser 98 appartements à Kamsar. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales parmi lesquelles figurent la SOGFL qui s'est illustrée dans le respect des normes du contrat. Le programme de cette nouvelle cité vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Reportage Amadou Touré. Sur les 14 bâtiments construits sur ces sites par la compagnie des box-sites de Guinée-CBG, 7 sont réalisés par SOGFL, Société Générale Fela, soit 42 appartements entièrement achevés dans le délai imparti. En plus des bâtiments, il y a un parking où nous sommes et il y a un air de jeu pour les enfants. Nous sommes satisfaits. Une année après, nous voyons l'ouvrage que nous avons réalisé dans les meilleures conditions. Nous sommes vraiment satisfaits du travail que nous avons abattu. Au cours des trois années de travaux avec 1327 travailleurs, la SOGFL a été l'entreprise qui a passé 388 200 heures sans aucun accident de travail. Un mérite reconnu par la direction générale de la CBG. En tout, nous avons 98 logements de la conception de la mise en œuvre du projet en passant par la construction de la surveillance contre la qualité jusqu'à la réception. Ce sont des chantiers qui ont été à 100% exécutés par les entreprises communes. Je remercie aujourd'hui l'autorité guinéenne, je remercie la CBG pour le contenu local. Je remercie aussi toute l'équipe de SOGFL, plus précisément mon chef du projet. On a fait deux ans de réalisation. On appelle toutes les autres entreprises de faire confiance aux entreprises locales. CBG nous a aidés à former plus de 500 ouvriers ici, tous corps d'État confondus. Cette réussite architecturale de la SOGFL est le résultat de 20 années d'expérience dans le domaine des bâtiments et travaux publics en Guinée et dans la sous-région comme en Sierra Leone. Je vous l'annonçais aussi dans les titres. L'évaluation de la Guinée sur l'application des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux se prépare et l'aura lieu en 2023. Des assises se tiennent actuellement pour préparer les acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène à cet exercice. Reportage Moussa Bangoura. Ces cadres sont venus des départements ministériels de la société civile et des services de sécurité. Ils renforcent leurs capacités en conformité technique. Le but est de protéger les économies des états membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est pour se conformer et vraiment prendre en charge le processus et la procedure d'évaluation mutuelle. C'est un cycle. qui sont des états membres et de défense de la LBC. Ça ne peut pas que la 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501